Salut les amis, bienvenue sur ExoMadoraTV, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve aujourd'hui en ce début de semaine pour une nouvelle vidéo d'information. Alors clairement pour débuter la semaine, il y a vraiment pas mal de choses à vous dire, c'est assez cool. On va commencer tout de suite avec un nouvel easter egg qui a été trouvé dans le camp d'entraînement sur le jeu. Alors vous le savez depuis deux semaines ça a été la grosse chasse au easter egg dans ce fameux camp d'entraînement. Donc du coup les joueurs ont tout essayé à l'intérieur et petit à petit on découvre de nouvelles choses. Ce nouvel easter egg consiste donc à passer votre jeu en vue à la troisième personne comme sur Fortnite ou sur PUBG à ses débuts qui proposait les deux vues FPS et TPS. Pour réussir à faire ce petit glitch il faut tout simplement utiliser Pathfinder, il y a un endroit sur la map où il y a un petit buisson qui est accessible avec le grappin, je vais vous montrer dans le fond de la vidéo. Et en fait il suffit de vous accroupir en regardant vers le bas comme si vous faisiez un gros caca et vite changer de légende et d'un coup vous vous retrouvez en troisième personne. Alors il y a un développeur qui a répondu sur Reddit suite à cette découverte où il a posté un smiley en réponse à des messages et qui peut laisser croire que cette vue à la troisième personne n'est pas là par hasard, qu'elle va peut-être être utilisée dans un mode temporaire ou peut-être proposer une vue à la troisième personne en plus dans le jeu. Ou alors un lobby TPS, c'est possible, il y avait des joueurs qui avaient réclamé. Alors moi je vous avoue à mon niveau, pour moi Apex Legends doit rester clairement en FPS. Alors certes c'est sympa le TPS, on voit les skins, on voit les mouvements de votre personnage et tout, c'est plus joli. Mais après pour moi au niveau sensation rien ne vaut le FPS, d'ailleurs sur PUBG je jouais tout le temps en FPS quasiment. Quoi qu'il advienne, si jamais il y a d'autres informations concernant cette vue TPS sur le jeu, et bien je vous en parlerai le plus rapidement possible. Après vous n'êtes pas sans savoir que le prochain événement dans le jeu sera en rapport avec Mirage. D'ailleurs sur la carte il y a un endroit, je vais vous montrer, où on voit déjà les fameux petits drapeaux qui nous précisent qu'il va y avoir quelque chose, qu'il va y avoir une nouvelle construction à cet endroit, et qui va être en rapport avec l'événement de Mirage et de Noël. Et du coup dans le dataminage il y a été trouvé un fichier qui nous résume un appel téléphonique de Mirage avec sa mère, pour cet événement qui va s'appeler Holoday Bash. Alors ce fichier audio commence où il dit, et est-ce que ce ne serait pas la plus belle femme au monde en parlant à sa mère ? Je veux dire, il faut bien que je tire ma beauté de quelque part, comment vas-tu maman ? Donc ça c'est ce qu'il lui demande au début. Ensuite il dit, ils m'ont demandé de m'occuper de l'événement, alors certainement il doit parler du syndicat. Il dit, ça a du sens tu sais, je veux dire de donner aux braves gens de l'Houseland ce qu'ils veulent. Non, point d'interrogation. Après une réponse qu'on imagine de sa mère, Mirage répond, ouais ouais c'est vrai maman, je suis ton fils Elliot. Ouais bien sûr je vais gagner pour toi aujourd'hui, toujours ma première fan. Alors c'est un petit peu compliqué à résumer ça comme ça. Bon bref, dans tous les cas on aura un échange téléphonique entre Mirage et sa mère, et peut-être que ça fera partie d'un prochain trailer pour nous annoncer cet événement. Il a d'ailleurs été précisé que dans cet échange, on ressent quand même que Mirage est assez triste. Dans sa voix, dans son ton, du coup ça recoupe complètement avec ma vidéo sur l'histoire des légendes, et notamment celle de Mirage, où je vous avais dit qu'il avait quand même un côté assez triste, notre ami. Donc voilà, au niveau de l'événement, on n'a pas de date précise, à mon avis ça va arriver très rapidement, et comme d'habitude, je vous en informerai le plus rapidement possible, donc restez à l'affût des vidéos. Ensuite, la semaine dernière, sur Twitter, il y avait un joueur professionnel de Apex Legends, qui s'appelle Nicewig, qui a sans faire exprès, ou plutôt, enfin je ne sais pas s'il a fait exprès ou non, qui a dévoilé qu'il allait avoir une rencontre avec les développeurs de respawn, pour parler du jeu, et justement pour faire des ajustements, pour améliorer le jeu, mais en fait, il n'avait pas le droit d'en parler, donc du coup, il s'est fait reprendre un petit peu de volée par un développeur, bon, rien de bien méchant, parce que normalement, on a des NDA à respecter, on ne peut pas dévoiler toutes les informations, comme moi, quand on m'avait proposé d'aller à Los Angeles pour les EA Game Changers, j'en avais parlé, je n'avais pas le droit, et je m'étais fait un petit peu taper sur les doigts. Bon, ben là, c'est le même cas, mais ce qui est positif, c'est de voir que chez Respawn, ils prennent le soin d'inviter des joueurs pro, pour justement essayer de comprendre tout ce qu'il faut, pour améliorer le jeu, et ça fait plaisir, ça veut dire qu'ils sont proches de la communauté, et je pense qu'on devra avoir de plus en plus d'améliorations, alors, des fois, dans les commentaires, je vois beaucoup de gens qui marronnent, notamment à cause du nouveau système de matchmaking en match non classé, alors, ne vous inquiétez pas, je pense qu'ils écoutent, et que petit à petit, tous les ajustements vont arriver pour qu'on ait le jeu le mieux possible. Ensuite, au niveau des infos toujours, je ne l'étais pas au courant, mais apparemment, et bien, Apex Legends a réalisé son meilleur mois au mois d'octobre, donc ça fait plaisir, le jeu est en bonne santé. Alors, bien sûr, c'est l'arrivée de la saison 3 qui a aidé, mais normalement, je pense qu'avec l'arrivée de la saison 4 en début d'année, et bien, ça a encore bien boosté le jeu, et ça, c'est une très bonne chose pour l'avenir. Et ensuite, pour finir, il y a une news qui est sortie, qui nous montre qu'il y a un nouveau glitch dans le jeu qui permet de changer de légende en cours de partie, et bien, je ne vais pas vous le partager, parce que tout d'abord, je trouve ça nul, on s'en fout, ça va être corrigé sûrement très rapidement avec un petit patch correctif serveur, donc on ne va même pas avoir le temps de tester ça, puis je vous avoue, ça ne m'intéresse pas, pour moi, c'est limite comme de la triche, donc on va autant passer là-dessus. Oui, les amis, ce sera tout pour aujourd'hui, je vous souhaite à tous un très bon début de semaine, si vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, me soutenir sur Utip, et je vous retrouve très rapidement en live ou en vidéo, et n'oubliez pas non plus de participer à la Cup Snowell sur l'application Skill. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501